... Gardé par les cadets de l'armée, couvert d'un pan de l'étoffe brodée qui couvre traditionnellement la Kaaba de la Mecque, le cercueil du souverain a été exposé sur la place du Méchoir. En présence de ses deux fils, Hassan II, son successeur et Moulet Abdallah, entourant le président Bourguiba et des délégués de nombreuses nations parmi lesquelles M. Geoffroy de Courcel représentant le général de Gaulle, il devait être ensuite placé sur une prolonge d'artillerie pour être conduit à sa dernière demeure. Sur le parcours, près d'un million de personnes peut-être, mêlant les larmes aux gémissements, les clameurs aux invocations, se pressaient le long de ce cortège immense que précédaient les fils du roi défunt, le président tunisien et le chef du gouvernement sénégalais, M. Mamadou Diya. Foule exaltée au milieu de laquelle s'abat parfois une forme humaine au comble de l'émotion. Trajet coupé par une pause à la mosquée de Yacoub el-Mansour, dont les ruines dominent Rabat, où, au milieu des colonnes brisées, le roi était venu faire sa première prière à son retour d'exil. C'est dans l'enceinte du palais que reposera le roi Mohamed V, dans le décor traditionnel qu'entoure aujourd'hui un Maroc nouveau, où les surprises ne sont pas exclues. Puisque la cavalerie moderne a remplacé les chevaux d'autrefois par des motos, on ne s'étonnera pas que le motocross ait quelques rapports avec le jumping. C'est ainsi qu'au deuxième motocross international de Barcelone, qui réunissait quelques-uns des champions de la spécialité, on a enregistré une succession de sauts très réussis. Qu'on en juge. C'est un véritable sport que se livrent chaque soir les banlieusards de Tokyo. Et quel sport ! Il s'agit pour plus de 3 millions de travailleurs de trouver une place dans l'un des wagons du métro. Tout le monde, en effet, n'y parvient pas. Et ceux qui parviennent à monter ne peuvent pas se vanter de le faire sans dommage, si bien que le métro de Tokyo est en mesure d'ouvrir un marché de chaussures et de boutons d'occasion. Cet état de chose n'a pas été sans attirer l'attention des autorités compétentes, qui ont organisé une série de conférences destinées à éduquer le public. D'autre part, pour mettre un peu d'ordre dans ce désordre, on a établi une série de barrages propres à fractionner le flux des usagers. Enfin, on a créé une brigade spéciale qu'on pourrait appeler brigade de compression. Les employés qui en font partie sont préposés aux différentes portières où leur mission est de faire entrer à l'intérieur tout ce qui déborde. Solution logique, sans doute, énergique, sans conteste, mais qui n'a qu'un lointain rapport avec l'idée que l'on peut se faire des commodités du progrès. Dans la salle du trône du palais de Riyad, à Rabat, le jeune roi Hassan II, porté à la souveraineté par la mort de son père Mohamed V, a adressé à la nation son premier message dans lequel il s'affirme le continuateur de la politique de son prédécesseur. Il devait ensuite, selon le protocole traditionnel, vêtus de la djellaba blanche et dans un carrosse tiré par six chevaux, se rendre à la mosquée pour y présider la prière du vendredi. Ce geste traditionnel qu'il accomplissait pour la première fois en qualité d'immandes et croyants a suscité parmi la foule un grand mouvement de ferveur qui semble plébisciter le début du nouveau règne. On sait qu'à la suite des funérailles de Mohamed V, le président Bourguiba avait rencontré au palais de Rabat M. Ferrat Abbas. Le jeune roi du Maroc avait rejoint ces deux personnalités pour participer à leur conversation sur le problème algérien. Cette réunion s'est terminée par un communiqué mentionnant qu'il n'existe aucun obstacle à l'ouverture de négociations directes entre le GPRA et la France. Les arts ménagers ont déménagé. C'est au palais de la Défense qu'ils se sont installés. En notre époque de progrès, il va de soi qu'il s'adresse au tank à la ménagère, au chef de famille qui ne saurait manquer d'y suivre son épouse. La découverte des mille et un ustensiles offerts par un libre service aux convoitises des femmes pratiques ne peut que lui être agréable. Il n'est pas non plus sans importance qu'ils puissent tout savoir du maniement du moderne tampon miracle qui nettoie tout puisque, somme toute, il y a quelque chance pour qu'ils le retrouvent à la maison. Il est également du plus haut intérêt qu'ils sachent que les chaussures ne se sirent pas toutes seules et que les produits de première qualité ne sauraient opérer par enchantement le petit miracle quotidien. Ne convient-il pas aussi qu'ils n'ignorent rien de ces papiers chiffons qui se jettent après usage et qui peuvent si bien essuyer la vaisselle? Que de choses un époux digne de ce nom n'a-t-il pas à apprendre aux arménagers? Et n'est-il pas juste qu'il soit à même de juger par lui-même du poids de toutes les connaissances que requiert la tenue d'un ménage? Répétons-le, messieurs. Une visite aux arménagers ne peut que vous être profitable. Vous y découvrirez d'ailleurs la maison de vos rêves avec l'intérieur de vos rêves et les fauteuils de vos rêves. Mais n'est-ce pas navrant de voir le peu d'empressement que mettent les hommes à s'instruire? Clownes improvisés, acrobates d'un soir, donteurs inattendus se sont succédés dans le cercle enchanté du cirque d'hiver. Pour la 31e fois, le gala de l'Union des Artistes mettait en piste ceux et celles qui d'habitude sont plutôt les hôtes de la scène et de l'écran. Et un public de choix, celui qu'on nomme le tout Paris, applaudit une nouvelle écuyère, Brigitte Aubert. Le numéro de trapèze de Jean-Pierre Casselle et Françoise d'Orléac a pu faire passer un frisson. Jean Cocteau, qui parla si parfaitement du cirque, et Jean Marais, qui fut dresseur et acrobate dans de précédents galas de l'Union, les ont applaudis en connaisseurs. Marie Dems a étonné tout le monde en jouant les femmes serpents en compagnie de quelques virtuoses de l'équilibre. Quant à Joséphine Bakker, plus belle que jamais, elle a conduit avec une maestria étonnante un ballet d'éléphants. Tout cela pour venir en aide aux artistes dans la nécessité et pour montrer que le bon cœur peut faire très bon ménage avec le courage et le talent. C'est dans une atmosphère digne des légendes orientales que s'est terminé le voyage de la reine Elisabeth dans ce qui fut l'Empire des Indes. A Bénarès, elle devait être l'hôte du Maharaja de la Cité Sainte qui déploya en son honneur le faste le plus fantastique. Quatorze éléphants aux palanquins d'or et d'argent massif ont amené la reine et son cortège jusqu'au Gange, le fleuve sacré dont les eaux enlèvent les péchés. Au milieu des fidèles qui se plongent dans ces eaux purificatrices, la reine parcoura le fleuve le long duquel se développe avec son pittoresque étonnant la ville qui est pour 200 millions de fidèles à la fois la Mecque et Jérusalem et qui est la ville la plus étonnante peut-être de l'Inde entière. Sous-titrage ST' 501